Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end comme tous les lundis, c'est un nouveau CQFR, le CQFR du week-end, je suis rejoint par Shai. Comment ça va Shai ? Est-ce que tu es en forme ? Très bien ! Est-ce que tu as pu récupérer ? C'est ça, alors je n'ai pas récupéré ma cheville encore, mais ça ne saurait tarder. Sinon tout va bien, merci. Ça marche, on va commencer direct, comme d'habitude. Il y avait un match de Victor Wemba-Nyama la nuit dernière, et c'était un match hier soir, ce n'était pas dans la nuit, c'était tôt, c'était à 21h30, heure française, pour les supporters français qui avaient envie de voir le prodige tricolore en action. Il sortait d'une rencontre à 38 points, un carton contre les Suns, et on était pressé de voir comment il allait réagir, comment ses adversaires allaient réagir. Pour le coup, Wemba-Nyama n'a pas fait un mauvais match. Il a quand même fini avec 20 points, 9 rebonds, 5 contres, son record de contre cette saison. 4 passes décisives, 20 points, 9 rebonds, 4 passes, 5 contres, donc en 38 minutes. Mais une défaite des Spurs après prolongation, 123-116, alors que San Antonio a mené de 22 points, je crois, jusqu'à 22 points d'avance, entre Toronto, avant de s'écrouler dans le quatrième carton et de perdre en prolongation. Du coup, un sentiment un peu mitigé sur ce match de Wemba-Nyama. Quelles sont tes impressions sur sa performance, celle des Spurs, celle des Raptors ? C'est incroyablement frustrant, en fait, parce que moi, je l'ai trouvé excellent. Enfin, défensivement, je l'ai trouvé même pas excellent. Je l'ai trouvé effrayant, flippant, tout ce que tu veux, parce qu'il fuyait, enfin, les Raptors fuyaient constamment sa présence. Il a encore réalisé des contres, tu sais, c'est presque ridicule. Les mecs continuaient d'essayer de l'attaquer. Barnes et Nenobi, une fois de temps en temps, ils essayaient, en se disant, bon, ça a foiré avec tout le monde, mais moi, je vais y arriver. Et puis non, il bloquait encore l'accès au cercle. Offensivement, je l'ai trouvé très bon pendant une bonne partie du match. Et après, les Spurs se sont complètement effondrés. Ils ont arrêté de jouer avec lui. Lui a eu plus de mal à se faire trouver. Ils ont ultra alimenté Zach Collins, un peu plus qu'Eldon Johnson, tout ça. Et du coup, il n'avait aucun ballon vraiment aussi intéressant à jouer qu'il l'a eu sur le match à 38 points. Et défensivement, je l'ai trouvé un peu seul aussi. Et les Spurs se sont collectivement effondrés. Alors, il faut aussi féliciter les Raptors, qui ont été apocalyptiques pendant deux quarts temps, voire trois quarts temps. Dans le jeu, c'était horrible. Et puis après, ils ont trouvé un peu le moyen de couper les lignes de passe pour que Wemba Nyama soit moins alimenté. Ils ont offensivement, on en reparlera, je pense, parce qu'on en parlait entre nous déjà, mais Scotty Barnes fait un début de saison exceptionnel. Et il est en train de répondre à nos interrogations sur la saison dernière. On se disait, il a stagné. C'est quoi son vrai niveau ? C'est suite sa saison rookie ? Ou est-ce que c'est plus celle de la saison sauf aux morts ? Et il a été énorme avec Alinobi pour aller chercher la prolongation et pour après gagner. Donc, moi, je dirais un match frustrant du point de vue franco-français. C'est un peu frustrant parce qu'il ne fait vraiment pas un mauvais match, je trouve. Il y a même encore des phases, les fameuses phases où tu es en « waouh ! » Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Et en même temps, frustré parce que tu as l'impression qu'il peut faire ce match à 38 points. Tu as l'impression qu'il l'a dans les pattes à chaque match et que ça dépend aussi, ça ne dépend pas que de lui. Il faut aussi qu'il soit… Je ne veux pas le dédouaner totalement parce qu'il doit aussi se montrer plus, être dans les zones en question. Mais j'ai trouvé le match très frustrant. Oui, disons que c'est un grand et les grands ont besoin… Ce n'est pas comme Damien Lillard qui remonte à chaque possession. J'ai dit Damien Lillard, ça marche pour Stephen Curry, n'importe quel arrière ou meneur-scorer, voire les ailiers qui ont le ballon tout le temps. Victor Mbanyama a bien sûr qu'il puisse créer son propre tir, mais il a quand même besoin de quelqu'un autour de lui pour le trouver. Et on en a déjà parlé, on l'a déjà souligné. Les Spurs n'ont aucun playmaker d'élite. Leur meilleur playmaker, c'est Trey Jones et il sort du banc. Alors Jérémy Sohan progresse, mais des fois, il y a des moments où la passe n'arrive pas. Il y a des moments où la passe arrive dans le mauvais timing. Après, j'ai trouvé aussi qu'Anunobi a très bien défendu sur Victor Mbanyama. Alors, il n'a pas défendu que tout seul. Il y a eu des prises à deux. C'est là où on peut parler déjà d'adaptation. Il sort d'un match à 38 points où il n'y avait eu aucune prise à deux des Suns ou quasiment pas de mémoire. Là, on a eu des prises à deux des Raptors. Ils n'ont pas hésité. Il attire beaucoup l'attention d'ailleurs en attaque. Zach Collins a pu mettre 20 points. Alors, il a quelques moves, Zach Collins. Je ne vais rien lui enlever. Mais il a aussi mis des points parce que souvent, la tension était sur Mbanyama. Quand justement, eux deux combinaient entre eux sur des écrans sous le panier, les deux défenseurs restaient concentrés sur Mbanyama et Collins se retrouvaient tout seul. Mais pour revenir à Anunobi, justement, on se disait après le match contre les Suns, oui, dès qu'il a la balle dans la raquette, c'est bien. Mais il y a tous les petits costauds, les Anunobi, les Draymond Green, les Grant Williams, tous ces mecs-là, ils vont gêner Mbanyama tant qu'ils ne gagnent pas en puissance. Ils vont le gêner parce qu'ils ont un centre de gravité bas. La défense, c'est parfois à la limite de l'illégal, mais ils arrivent à le sortir. Arrive est un grand mot. Ils ne vont pas toujours le sortir de la raquette, mais ils peuvent le perturber, lui imposer un certain défi physique. Je pense qu'il y a certaines équipes qui s'en sortiront comme ça. Et du coup, Mbanyama, j'ai l'impression que des fois, il y avait une espèce de petite frustration de ne pas avoir la balle pendant longtemps. Et il y a deux, trois tirs qu'il prend. Où en fait, dès qu'il reçoit la balle, boum, il tire direct. Alors, une fois, parce que c'est en fin de possession, donc à trois points, il met un espèce de airball et je crois que c'est Keldon Johnson ou Zach Conniss qui récupère la balle et qui marque. Mais tu vois, il y a aussi des moments où tu sens que, bon, c'est bon, je n'ai pas eu la balle. Dès que j'ai la balle, je vais tirer. D'ailleurs, il fait 7 sur 16. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un peu de maladresse. Mais oui, je pense que vraiment, jouer avec un bon playmaker, ça serait vraiment une manière de débloquer encore plus Victor Wemba-Nemar. Et juste, en fait, je vais finir là-dessus, je te laisse la parole. Pardon, Shaï, j'ai fait long. Mais je fais l'impression que le match contre les Suns, c'était le match offensif. Et là, tu l'as dit, tu l'as souligné. Défensivement, c'était effrayant parce qu'il y a les contres et il y a aussi tous les tirs contestés. Notamment, par exemple, en prolongation, il y a deux fois où il provoque un airball. Il provoque des airballs. Oui, c'est ça. Ça, ça ne compte pas comme un contre, mais en fait, il a un impact défensif qui est absolument monstrueux déjà. Et même avant la prolongation, tu sais, il y a ces deux trucs-là qui sont... Ça fait partie des scènes effrayantes que je mentionnais, mais il était parfois, c'est à mi-chemin entre le... Tu sais, le move de Luke Cornett, là. Tu sais où il saute en décalé ? Oui, oui, oui. Alors, c'est pas non plus exactement pareil, mais parfois, juste, tu sais, t'as l'impression qu'il se met devant. Il sait qu'il est un peu loin pour le coup, mais il se met dans le champ de vision et ils n'ont jamais marqué sur ses situations. Je n'ai pas le souvenir de ça. Ils ont toujours... Quand ils ont marqué, c'est en contournant Wemba-Nemar, en évitant Wemba-Nemar. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais le dédouaner un peu parce que j'avais l'impression que les autres avaient moins fait le taf à un moment et que ça s'était retourné contre eux. Et aussi un point que tu soulignais, tu sais, sur les prises à deux, je trouve qu'il y a deux, trois fois où il a fait des renversements sur des passes de très, très haut niveau et qui n'ont pas du tout été bien exploités. Donc, il est aussi, à nouveau, il a des défauts, il n'est pas parfait, mais il n'a pas toujours été aidé. Il est aussi parfois limité par le niveau actuel, en tout cas, de certains de ses partenaires parce que c'est aussi des joueurs en développement qui se cherchent. Là, il y avait Malakai Branham titulaire, Jérémy Sohan est bien, mais il a encore parfois quelques brain fart de temps en temps où il oublie des trucs, où il fait des remises en jeu bizarres. Même Trey Jones, j'ai trouvé un peu moins bon que sur les matchs précédents. Donc, c'est une équipe jeune, il faut accepter de vivre avec cette frustration parfois et se dire, ils ne peuvent pas tous les soirs faire des matchs aussi bons que contre les Suns. En face, il y a des équipes qui vont aussi vouloir, enfin, qui ne lâchent pas. Les Raptors, ils étaient complètement à la masse, mais ils n'ont pas lâché. Ils arrachent la prolongation. C'est Anunobi, je crois, qui met le... Sur un rebond. En fait, Wemba Niyama et Haussmann ont tous les deux le ballon, mais... Haussmann, il se met un peu dans le champ, tu ne sais pas trop pourquoi, et ça rebondit. On va donner l'impression qu'on excuse Wemba Niyama de tout, ce n'est pas le cas, parce que tu avais raison de le dire, il prend aussi des tirs qui peuvent sembler un peu forcés. Quand il les met, ce n'est pas un souci, mais il n'est pas loin aussi de... C'est en prolongation, moi, j'ai perdu le fil où il y a son tir à trois points qui tourne autour du cercle et qui ressort. Ça pouvait permettre aux Spurs de revenir à égalité ou à un point, je ne sais plus, mais... C'est en overtime. Oui, c'est en overtime. Tout n'est pas parfait chez lui, mais parfois, c'est frustrant, je le trouve limité, parfois aussi, par ce qu'il y a autour. Oui, bien sûr. Après, de toute façon, comme tu l'as dit, c'est une équipe en développement, une équipe jeune. Sohan, il joue à un poste qui ne sera pas le 6 en NBA, il ne jouera pas à meneur de jeu en NBA. Par contre, s'il se développe pendant un an à avoir des responsabilités, peut-être qu'un jour, il aura le playmaking de Draymond Green. Je pense que c'est l'idée, de toute manière. Je pense qu'à terme, un jour, il y aura le 5 qui termine pour les Spurs, il y aura Wambanyama et Sohan avec Wambanyama en pivot qui court et Sohan dans un espèce de rôle à la Draymond Green avec d'autres joueurs autour. Ça sera sans doute Vassell, Johnson et un meneur. Oui, c'est ça. Je pense que c'est l'idée à terme. Oui, mais là, juste pour le placer, mais du coup, Benjamin a fait un super article sur l'analyse de ce match que je vous invite à le lire où il explique comment Toronto, justement, a réussi à limiter un peu Wambanyama et à renverser le match parce que c'est quand même une des clés. Je vous invite à le lire, c'est sur Basket Session ce matin. Je crois qu'on l'a mis en une. Yes, c'est en une de Basket Session. Du coup, on peut parler des Raptors. Effectivement, Scottie Barnes, impressionnant. Alors moi, je n'ai pas vu la première mi-temps, donc il a été mauvais en première mi-temps, mais du coup, quand j'ai vu la deuxième... Ils ont tous été mauvais en première mi-temps. Donc, il finit la première mi-temps à 3 points et le match à 30. Donc, ça vous donne une idée. j'ai l'impression... Moi, du coup, à partir du moment où j'ai commencé à regarder, Scottie Barnes, c'était parfait. Une activité, c'est impressionnant. Alors, je ne regarde pas souvent Toronto, je m'excuse, je me moque souvent des fans des Raptors, mais c'est vrai que là, sur ce match, un, je comprends les comparaisons avec Kowai et Leonard. Je ne dis pas qu'il sera comme... Il faut mettre tout de suite une définition. Comparer, ça ne veut pas dire machin sera comme machin, machin sera aussi fort que machin. Mais j'arrive à avoir des similitudes entre Scottie Barnes et Kowai et Leonard dans l'attitude. S'il met des tirs comme ça, sa puissance, son activité, sa justesse, sa vision du jeu, son sens du rebond, il est prêt à faire des efforts. C'est une des stars qui est prête à aller poser des piques, à rouler derrière le pique. Il peut aussi avoir la balle, créer du jeu. Et s'il met des tirs comme il en a mis hier, je crois qu'il met 5 ou 6 paniers à 3 points, 7 paniers à 3 points, non, 5 sur 10 à 3 points, pardon, 5 sur 10 à 3 points. Si Scottie Barnes est comme ça, les Raptors ont une vraie star. On verra jusqu'où il peut les mener. Je ne sais pas si Scottie Barnes, je ne dis pas que c'est un futur MVP ou un mec comme Kowai qui va être la première option d'une équipe au titre. Je ne suis pas jusque-là, mais c'est un vrai, vrai, vrai bon joueur. Déjà, c'est ce que je disais en intro un peu, c'est qu'on se demandait vraiment s'il allait réussir à, surtout dans ce contexte-là où Toronto est un peu entre deux chaises, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Avec la saison rookie superbe qu'il avait faite et la saison sauf aux morts un peu plus... On avait l'impression que ça stagnait, mais est-ce que c'était dû à lui ou est-ce que c'était dû à l'équipe, au projet ? Là, je pense qu'il est en train de donner une belle réponse. Son début de saison, il est énorme, ses stats. Il a 21 points, 22%. Il est vraiment excellent. Et à côté, t'as Siakam qui, je trouve, est décevant et qui a tout fait pour rester, mais qui n'arrête pas de dire qu'il a envie de rester, qu'il n'est pas sur le départ. Mais dans l'attitude, dans l'impression visuelle, il n'y est pas. Et c'est dommage parce que... C'est pour l'équipe, quoi. t'as raison, c'est ça aussi. On est en train de voir l'équipe vraiment basculer du côté de Barnes qui fait tout. T'as raison, il défend, il attaque, il crée. Donc, c'est le côté un peu décevant à Toronto. Je trouve Anunobi bon aussi, comme tu le disais en défense, bien. Clutch en attaque. C'est fou parce que cette équipe, elle a une base vraiment intéressante sur le papier. Ça ne doit pas être une équipe qui tank ou qui est... Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont limités quand même par certaines choses. Je trouve que il faut... Rajakovic, le coach, est quand même pas mal. Faut un bon début de saison, tout le monde le souligne aussi. Mais ouais, je... Barnes, vraiment, vraiment à suivre sur le reste de la saison, voir s'il va réussir à maintenir ce niveau de performance. Ça va aussi déterminer la suite des choses pour Toronto. La troisième saison est souvent celle de l'explosion. Ce serait le bon moment pour Scottie Barnes. Je pense que les Raptors seront irréguliers, mais juste son talent leur apporte un certain plancher. Je pense qu'ils ne peuvent pas tanker complètement, même en transférant Siakam, parce que juste avec Barnes, ils vont gagner quelques matchs. Je ne vois pas cette équipe gagner moins de 30 matchs dans tous les cas. Elle aura peut-être un peu le cul entre deux chaises et une place en play-in. On va parler en bref des autres matchs qui étaient un peu moins intéressants. Les Suns ont battu les pistons 120 à 106, mais il y a quand même eu 41 points de Kevin Durant, mais je ne sais même pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est bien pour lui, mais... Ils ont David Booker qui est encore blessé, qui a un début de saison compliqué. Le pauvre, il n'est pas tranquille avec les blessures. De toute façon, c'est toujours comme ça quand KD doit porter une charge aussi importante et aussitôt dans la saison, c'est sympathique. On espère qu'il va tenir physiquement, mais il a dominé le match. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a fait plier les pistons qui n'ont pas été inintéressants du tout. Notamment Ozard Thompson, il faut en parler parce qu'il est chez les rookies. C'est auprès d'un 5x5. 5x5. Ouais. Je vous donne les stats, pardon. Ouais, vas-y. Comment vas-y ? Il fait 14 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 interceptions, 4 contre, 6 sur 14 et 2 sur 3, 3 points. Il est... Pareil, on était... On se demandait un peu avec la Summer League l'après-saison, est-ce que c'est... Est-ce que c'est pas de la poudre aux yeux ? Il a joué en overtime elite, il joue au Pistons, où c'est une équipe où on sait pas trop comment tout se goupille. Et... Dans l'activité, dans la défense et même dans le reste, offensivement, il est meilleur que ce que je pensais. Et défensivement, je m'attendais à quelque chose de fort, mais il est encore plus fort que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Sur les... Là, sur les... La petite... On n'est pas encore à la dizaine de matchs, mais les premiers matchs, ils sont... Il est ultra impressionnant. Et je sais que... Je sais que Théo, qui nous regarde, aime bien aussi aux Arts Thompson et trouve qu'il ressemble un peu à Israël Adesanya pour les connaisseurs. Mais il est vraiment bien. Enfin... Et c'est pas le seul, les Pistons, le noyau de jeunes joueurs. On a déjà pas mal parlé de Jalen Duren sur le tout début de saison. Il fait encore... C'est une machine à double-double, 12 points, 11 rebonds. Kate Cunningham, il n'arrive pas à marquer moins de 20 points. Il est quasiment... Il est plutôt fiable. Il y en a toujours Kylian Hayes dans le 5. Et ça fait deux matchs qu'il est plutôt à droit. Ça fait deux matchs qu'il est... C'est très correct. Là, il fait 13 points. Il perd aucun ballon. C'est quand même notable pour un meneur. Alors oui, il y en a plein qui réclament Jaden Ivey titulaire. Là, il était blessé. Enfin, il était malade. Donc, de toute façon, l'occasion ne se présentait pas. Mais je... On va faire le point à chaque match. Mais je crois vraiment que Monty Williams croit en Kylian Hayes et qu'il est prêt à accepter des matchs moins bien où il sera moins à droit. Mais il va le laisser faire des erreurs. Et ça, c'est intéressant. Ozer Thompson, moi, c'est mon chouchou chez les rookies. C'est un vrai... C'est fou. C'est deux premières semaines en pro et tous les soirs, il se coltine à mi-41 points. Mais il prend 27 tirs. Durant, c'est rare que Kevin Durant prenne autant de tirs. Ça montre à quel point le gars est parti des Nets où trop souvent Kyrie et Harden étaient absents. Ils se retrouvent au Suns et c'est la même galère voire pire. Le jeu des Suns est horrible. C'est vraiment une des équipes qui ne joue qu'en périphérie. Ça ne joue qu'en drive. Il n'y a que du main-à-main, du drive. Il n'y a pas de fond de jeu. Alors bon, ça ne fait que deux semaines. Il leur manque Booker et Bill. Si on devait faire un truc sur les conclusions hâtives, on l'avait déjà fait de toute façon pendant même l'intersaison, mais les Suns ne seront pas champions NBA pour tous ceux qui ont cru en cette super team. Voilà ma conclusion hâtive. Warriors, Cavaliers. Les Cavaliers ont gagné 115 à 104, 31 points de Donovan Mitchell. Les Warriors étaient sur 5 victoires de suite. Là, ils perdent à l'extérieur. Ils ont manqué d'adresse, 36% au tir. Ça faisait 16 matchs. Les Cavaliers restaient sur 16 défaites de suite contre Golden State. Ça faisait depuis 2016 qu'ils n'avaient pas battu les Warriors. Je pense que c'était un soir de Noël ou un soir de décembre en tout cas. Un lendemain de tweet qui justifiait. En attendant, les Cavs, quand ils sont là, on les a vus presque sous leur meilleur visage, c'est-à-dire avec tout le monde de disponible, avec au moins Mitchell, Garland, Allen et Moby, c'est quand même pas mal. C'est mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est un peu rassurant parce qu'il suffisait qu'il en manque un pour qu'on ne retrouve pas du tout le même niveau ne serait-ce que défensif de la saison dernière. Là, il n'y a rien de dramatique pour les Warriors, mais j'ai bien aimé l'agressivité, la confiance des Cavs. C'est plutôt rassurant. Je pense que le retour de Garland, même si là, il n'est pas très à droit dans le playmaking, ça change beaucoup de choses. Il est très, très important. On verra ce que ça donne pour Cleveland. Cleveland qui n'a pas très bien commencé trois victoires en sept matchs. Il y a encore le temps pour relever la barre, évidemment, mais justement, on verra maintenant au complet ce que ça donne. Les Mavericks ont battu les Hornets 124-118 malgré un énorme lamélo ball dans le quatrième quartan. Il avait 23 de ses 30 points dans le quatrième quartan. Il finit à 30 points, 10 rebonds, 13 passes. Mais c'est la cinquième victoire en six matchs pour les Mavericks avec trois joueurs en double-double. Lively, 15 points, 14 rebonds. Kyrie, Luka Nonsic, 23 points, 12 rebonds et neuf passes. Il n'était pas dans le triple-double. J'ai envie de souligner une autre performance. C'est celle de Grant Williams qui met 18 points à 7 sur 9 au tir, donc 4 sur 5 à 3 points. Et 3 dans le quatrième quartan en plus. Et Grant Williams commence vraiment à être le profil de la signature qui change beaucoup de choses. Peut-être pas de la meilleure recrue de l'intersaison, mais si il devait y avoir un trophée comme ça sur le premier mois, je pense qu'il serait dans la discussion. Il est excellent pour l'instant. C'est clair qu'il fait la différence. Et le point très positif pour Dallas, c'est que même en ne jouant pas très bien, parce qu'ils n'ont pas très bien joué honnêtement, début de match compliqué, Luka, il ne met aucun point dans le premier quartan, je crois. Il était très mal avant. C'était difficile. Même avec des matchs un peu moyens pour ne pas dire plus, ils arrivent à sortir de ces situations-là. Là, c'est Grant Williams. Il n'y a pas besoin d'un exploit de Luka qui le fatiguerait et qui puiserait dans ses réserves. Kyrie a été sobre et plutôt bon. Derek Lively, il est toujours dans cette belle dynamique où il prend des rebonds, il met ses points. Ce n'est rien d'ultra compliqué, mais ils en ont besoin. Pour l'instant, c'est bien. J'attends toujours de les voir un peu plus mis à l'épreuve contre les grosses équipes, mais il faut aussi gagner les autres matchs. Avec les ambitions qu'ils ont, ils sont largement en avance sur les temps de passage que j'envisageais pour eux. Je pense que c'est presque plus important, ça va sembler bizarre, pour eux de gagner ces matchs-là. Je pense que les Mavs contre les grosses équipes, Dallas sera encore limité. Je pense que ce n'est pas après, mais de toute façon, en play-off, ce sera un autre type de basket qui convient mieux à Luka Nonsic et ce sera une autre atmosphère. Là, peut-être, ils seront en meilleure position pour battre des grosses équipes. Par contre, déjà, les play-offs, il faut y aller. La conférence Ouest, elle est terriblement difficile et du coup, il faut battre les adversaires faibles. Il faut avoir le meilleur bilan possible, se retrouver à la meilleure place possible pour éviter de tout de suite se coltiner les Nuggets ou les Warriors qui, je pense, sont promis aux deux premières places. Donc, gagner ces matchs-là, démarrer aussi fort, c'est important pour Dallas et il faut qu'ils tiennent sur la durée. Et pour prendre un contre-exemple, Dallas a très bien commencé, les Grizzlies viennent de gagner leur premier match. Ils ont battu les Trailblazers, qui est une des équipes les plus faibles de la Ligue. Victoire 112-100, il a fallu 30 points de Desmond Bain et 27 de Jaren Jackson Jr. Memphis, par exemple, a pris du retard vachement déjà dans la course au play-off, mais bon, ça faisait que deux semaines et là, ils ont enfin lancé la machine avec cette première victoire contre Portman. Et Portman, ce n'était pas beau encore. C'est dans la lignée de leur début de saison. Ils ne sont pas passés loin de la catastrophe non plus. J'ai l'impression que les Blazers, dans le match, si Robert Williams ne se blesse pas, ce qui sort à un moment, ils étaient sur une super dynamique, ils finissent le troisième quartan où ils mènent. Et à partir du moment où il est sorti se faire soigner, la dynamique a complètement changé et Memphis a repris le dessus. Donc Bain, irréprochable depuis le début de la saison, enfin en attaque, il mettra en... le mec qui est quasiment... Attends, je vais regarder en direct, mais j'allais dire, il est quasiment à 30 points. Il a 26 points de moyenne. Donc, il continue sur sa lancée. Ça, il est sur la progression qui est nécessaire pour lui en l'absence de Morant. Le reste, c'est un peu... Pourtant, les joueurs, c'est quasiment les mêmes que l'année dernière. Marcus Smart, il est censé aussi... Bon, il apporte quelque chose de différent, mais c'est pas... Il est un peu dans la culture de l'équipe qu'on imagine, très dur en défense et tout, mais pour l'instant, ça coince un peu. Donc, pour le coup, là, je pense qu'ils attendent vraiment le retour de Morant pour redynamiser tout. Il faut encore attendre un peu parce que c'est 25 matchs, mais contre une équipe de Portland, il n'y avait pas Scoot Anderson qui était touché à la cheville, qui joue très correctement depuis le début. On sait qu'ils ne vont pas finir. qui est une équipe faible. On sait que c'est faible, ça se découvre un peu. C'est franchement important, ça va finir dans les deux dernières places de la conférence Ouest. C'est probable, mais peut-être que Memphis avait besoin de ce déclic-là, au moins peut-être de juste prendre une victoire parce qu'ils ont perdu contre ce même adversaire la dernière fois. C'était... C'est des bouillies, les matchs, ils ne sont vraiment pas beau à regarder. C'est une des équipes que je préférais regarder avant, donc je peux te dire que ce n'est pas top. Oui, parce que je me moque des Blazers, une équipe qui est chère sur sept, ce qui est quasiment un exploit. Mais bon, les deux premières semaines, il y a souvent des équipes qui démarrent fort et qui après calent complètement ensuite. Je ne pense pas que Portland ira très loin, surtout qu'il y aura sans doute des trades à venir. De toute façon, on verra ce que ça donne. Mais oui, Memphis a pris du retard. On verra si cette victoire est un déclic et on verra au retour de Jamorant où ils en sont et est-ce qu'ils ont dans les jambes de quoi faire un éventuel comeback. Ce sera tout pour CQFR. Juste un petit mot, un petit mot peut-être, rapido au niveau actu. CJ McCollum, c'est chaud pour les palicans. Alors, il souffre d'un pneu motoraxe donc il est affecté au poumon après un choc. Donc, c'est un peu variable les pneus motoraxe. Ça peut être très grave, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont on peut mourir, ce qui ne sera pas son cas, Dieu merci. Mais c'est quelque chose à prendre très au sérieux et donc ils vont faire des examens dans les 48 heures pour déterminer un peu quels sont les dommages exacts, à quel degré de sévérité du pneu motoraxe. Mais ils ont une poisse toute l'après-saison, ils ont eu des blessés même si c'était trois semaines, un mois. Ils ne sont pas tranquilles. Et McCollum est fondamental dans l'équipe. Là, il va manquer, je ne sais pas, c'est très variable mais il va manquer du temps. Il va manquer du temps. Il avait déjà eu un problème quand il était à Portland et il était guéri au bout de deux semaines et demie mais il n'était pas revenu avant six semaines. Même après être guéri, il y avait plusieurs semaines avant de conditioning. Et tu parlais, le l'ouest est tellement redoutable cette année que la moindre fenêtre où tu es en difficulté où tu perds 6-7 matchs comme ça peut arriver, tu es tout de suite en difficulté. Les Pelicans, ils n'ont pas trop de marge de manœuvre parce que ça va mettre beaucoup de pression sur Zion et sur Ingram. Et Zion a besoin, je ne sais pas s'il a besoin de cette pression et de l'obligation d'enchaîner les matchs et d'avoir énormément de poids sur les épaules. Je ne sais pas. En tout cas, on espère que ça va aller pour lui et qu'il ne va pas manquer trop de temps de matchs. Tu fais bien de le souligner. On espère évidemment que pour ma colombe, ça se résoudra sans trop de problèmes. Les rendez-vous sur la chaîne YouTube Basket Session Rivers, il y a le Hoop Culture, le dernier épisode du Hoop Culture qui était posté dimanche. il est toujours disponible à aller jeter un œil. Le Moop Deep n'est pas arrivé le samedi, c'était le Moop Sleep mais normalement, on devrait le retrouver demain. Demain, Benjamin Moubèche devrait poster son podcast et cet après-midi ou enfin, oui, cet après-midi sur la chaîne, vous retrouverez le podcast avec Théo, le podcast de la semaine sur un format long et voilà. Je ne vous donne pas le sujet pour l'instant, vous découvrirez ça tout à l'heure. En attendant, écoutez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...